Ça va être un peu différent ce soir, et alors qu'on dise merci à Koussoum Lelibou, gage d'affection, culture matérielle et domaine de l'intime dans les sociétés d'Europe et de l'océan Indien. C'est dans Casement Réunionnais. Koussoum Lelibou, bonsoir. Bonsoir Gésmée. Bonsoir à Florence Pellegris et Françoise Sylvos. Bonsoir, les trois droits de l'âme sont sur le plateau, on peut commencer. Bonsoir, donc aujourd'hui on accueille pour la sortie de leur livre qui a été rédigé en commun. Donc Florence Pellegris, c'est une maître de conférence, spécialiste du Royaume-Uni, on peut dire ça comme ça. Oui, Royaume-Uni, plus spécifiquement la fin du XIXe siècle. Et ma grande spécialité c'est les relations amoureuses, les relations entre les sexes à cette époque. Voilà, au Royaume-Uni, bon je ne vous en dis pas plus. Et Madame Sylvos, elle est, Françoise Sylvos, elle est professeure des universités à l'université de La Réunion et c'est une spécialiste aussi du XIXe siècle. Exact. Il y a également des relations humaines ? Non, non, une question. Oui, la littérature nous apprend beaucoup sur les relations humaines. Ah non, non, bien sûr, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Alors, aujourd'hui, de quoi parle ce livre ? Alors ce livre parle évidemment, comme le titre l'annonce, des gages d'affection dans le domaine de l'intime. Alors, on va peut-être commencer par Madame Pellegris. La définition, le titre, gage de l'intime, pourquoi ? Alors, peut-être je peux vous évoquer l'origine du projet rapidement en fait. C'est vrai que le projet est en lien direct avec ma thématique centrale de recherche, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je me suis intéressée depuis le début, depuis mon travail de doctorat, je me suis plus ou moins, principalement en tout cas, intéressée aux relations entre les sexes à l'époque victorienne. Et c'est vrai que dans le cadre de mon travail de doctorat, j'ai eu la chance de pouvoir continuer le travail de ma directrice de thèse, Madame Françoise Barré-Ducrot, professeure de Paris, de l'Université de Paris. Et j'ai repris son travail qui était principalement axé sur les archives de l'hôpital des enfants trouvés. Alors c'est un fond d'archives vraiment incroyable, puisqu'on a eu accès à des correspondances amoureuses, des lettres intimes, des échanges entre des jeunes amoureux au 19e siècle. – Vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est que cet hôpital des enfants trouvés, ça fonctionnait comment pour… – Oui, je vois, je vois, parce que là, la question, elle est un peu… vous maîtrisez ça, je n'en doute pas, mais je voudrais que ceux qui regardent comprennent. – Donc en fait, on est parti de ces lettres, ces lettres d'amour, et dans ce fond d'archives, il y a également beaucoup de photographies également, et donc c'est de là que nous est venue cette idée du gage d'affection. En fait, c'est en projetant finalement des photographies de ces archives-là qu'avec mes collègues, on a eu l'idée de s'intéresser au gage d'affection, donc les lettres, les photos, les petits objets également, les petites offrandes. – En fait, on est au 19e siècle, on est au Royaume-Uni, et on s'intéresse à toute cette population-là, des ouvriers, ils sont… – Oui, de milieux modestes, c'est vrai pour la plupart. – Boulangers, ils sont… voilà. Et une fois qu'ils sont amoureux et qu'elles tombent enceintes, les filles, ben voilà, qu'est-ce qu'elles en font ? Il y a même un patron à un moment qui dit, oui, moi je veux bien la reprendre, mais sans le bébé. – Voilà, oui. – Donc elles sont face à ce dilemme, qu'est-ce que je fais de cet enfant-là ? Donc ils le déposent dans cet hôpital-là. – D'accord. La question est de savoir que le contexte social et économique, comme aujourd'hui, et comme ça a été de tout temps dans l'histoire du monde, c'est que ça joue, ça pèse, ça influe. Mais sur le travail que vous menez, est-ce que ça permet de mieux comprendre les schémas de comportement que peuvent avoir les individus aujourd'hui ? – Alors les schémas de comportement, bon, je n'ai pas vu, mais en tout cas, ça nous donne ce sentiment que ces femmes, c'est moi ce que j'ai ressenti à la lecture, que ces femmes, elles doivent prouver qu'elles ne sont pas tombées enceintes pour rien, qu'elles n'ont pas fait exprès, que c'était une histoire d'amour, qu'on leur a promis le mariage, et puis finalement, on va les lâcher après le mariage et pour que leur enfant puisse bénéficier des structures de cet hôpital qui va les laisser, qui va leur donner de l'éducation et puis espérer une vie meilleure que si elles étaient restées avec leur maman. – Oui, la plupart d'entre elles étaient « general servants », donc c'était des domestiques, et effectivement, il fallait qu'elles puissent prouver qu'elles étaient respectables pour que leur enfant soit accepté par cette institution. Et pour en revenir à votre question, sur l'impact aujourd'hui finalement de cette étude des mœurs au XIXe siècle, c'est vrai qu'en fait, c'est plutôt dans notre rapport à l'histoire, que je pense que ce genre d'étude est très utile, puisqu'on redécouvre le passé, on redécouvre finalement ces vies pour lesquelles il n'y a pas toujours eu des choses qui ont été écrites. Et je pense que c'est ça déjà, c'est ce devoir de mémoire et de redécouverte de l'histoire qui peut avoir un impact sur… – Françoise Sylvos, c'est ma cousine. – Désolé, Françoise Sylvos, vous avez mené les mêmes démarches, vous avez pu voir quels éléments, et est-ce que vous arrivez au constat qu'il vient de faire votre… – Alors en fait, mon domaine n'est pas exactement le même que celui de Florence Pellegris, donc moi je suis plus littéraire, c'est-à-dire qu'elle travaille sur des écrits comme moi, mais elle travaille beaucoup sur des archives, sur des correspondances, alors que moi je vais travailler sur des auteurs, sur des textes d'auteurs connus, ou plus ou moins connus, mais en ce moment je suis amenée à travailler sur les archives départementales de la Réunion. Sur d'autres sujets, mais pourquoi pas aussi dans cette papillistique, on a décidé de continuer, elle a un projet plus centré sur la Réunion, parce que là c'est l'océan Indien, enfin l'Europe, l'Occident et l'océan Indien, et on a envie de cibler un peu plus sur la Réunion. – Que ce soit sous l'égide française de l'époque, ou du Royaume-Uni, parce que la Réunion a aussi, dans l'histoire, appartenie à un moment à l'Angleterre, ou au Royaume-Uni. Donc la question c'est un petit peu voir, qu'est-ce que ces éléments-là montrent, et à la rigueur apportent à la société réunionnaise aujourd'hui ? – En fait moi ce que j'aimerais dire, c'est que c'est un livre qui ne porte pas uniquement sur ce sujet, c'est-à-dire que c'est devenu le point de départ, et en fait notre ouvrage, finalement, je pourrais dire, vulgairement, il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que, donc il y a des articles sur l'architecture, sur les éléments décoratifs des bâtiments, par exemple les volets, les portes, etc. – Donc vous étudiez également l'environnement ? – C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur la culture populaire, parce qu'en fait la culture matérielle, c'est aussi l'une des originalités méthodologiques de cette recherche, et j'en ai eu la confirmation, parce que je fais un peu de publicité sur ma page Facebook, et j'ai un ami et collègue qui est au CNRS, il m'a dit que c'est très original votre ouvrage. – Alors pour bien comprendre, je réexplique, parce que madame… – Oui, je n'ai pas compris que ça. – Non, non, mais pour votre spectateur aussi, c'est parce que madame François Sylvos, elle, elle va travailler sur la partie, sur le reggae, et comment cette musique, son message, comment il va nous emmener vers quelque chose de plus intime, et qu'on va s'approprier ce qui est dit, les messages que Bob Marley en particulier, et puis d'autres ? – Alors en fait, je suis partie de Bob Marley, mais c'est obligatoire, c'est une référence dans le domaine du reggae, mais ensuite j'ai travaillé sur des textes de Kaya, j'ai travaillé sur des textes de Kaf Malbar, j'ai travaillé sur des textes du groupe de reggae Nati Dredd, et aussi sur des textes de Ségué, Séchélois. Donc j'ai voulu essayer d'appréhender les représentations de l'amour dans ces textes de chansons. – C'est le thème, c'est celui de l'amour ? – De l'amour privé, de la relation privée, à l'amour universel, à la fraternité, en passant aussi par les crimes passionnels, les drames familiaux qui sont retracés dans certaines chansons, ou qui sont un peu les repoussoirs qu'on voudrait éviter. – J'ai réécouté Cool You Be Loved, parce que je n'avais pas… – Bastère, il écrit vraiment des chansons magnifiques, sur l'unité, c'est l'amour en tant qu'unité, principe d'unité. – Oui, je crois que Thierry Golis a repris une chanson de Bob Marley, et c'est Cool You Be Loved. – Oui, c'est celui-là. Et donc, vraiment, quand on lit l'ensemble, parce qu'ils sont plusieurs auteurs… – C'est un revanche collectif. – Oui. Et alors, pour présenter la dernière, qui est sur… – Alors, Sandra Seyman, c'est une collègue angliciste qui est spécialiste de l'Afrique du Sud. Elle est également spécialiste d'études littéraires, et c'est vrai qu'on a collaboré toutes les trois pour organiser justement ces conférences, où on a fait venir pas mal d'intervenants, notamment, donc on a fait deux conférences, et pour la deuxième conférence, on a eu quand même des intervenants qui sont venus d'Australie, d'Afrique du Sud, de Goa, d'Inde, du Mozambique, donc c'était très international, très riche, et également avec des spécialités très, très différentes. Comme on vous l'a dit, il y avait des historiens, il y avait des sociologues, il y avait des littéraires, également des spécialistes plutôt des ethnologues, en fait. – Si je peux me permettre, donc c'est un ouvrage de 300 pages, avec 17 articles, dont seulement 4 en anglais, et vous avez des sujets très, très variés, comme par exemple les masques Macondé. Ça, c'est un article qui nous a donné énormément de travail, parce que quand on a des collaborateurs étrangers, parfois on est obligé de réécrire plusieurs fois l'article pour qu'il soit compréhensible. Mais ça en valait la peine, il y a des illustrations aussi sur ces masques, qui sont magnifiques. Il y a aussi un article sur ce qu'on appelle à la réunion, les saisies, c'est-à-dire les nattes, avec des messages, les nattes à messages, c'est homo-zambique, je crois, oui, c'est homo-zambique. Et donc on les achète, et alors moi j'étais... J'aurais dû en ramener une d'ailleurs. Je ne sais pas si... Donc on fait passer un message au visiteur, ou à la personne qu'on aime, à travers ces nattes. Et alors moi j'étais étonnée, surprise, d'apprendre qu'à un moment donné, il y a un message, ne pique pas mon mari. Oui. Ne pique pas mon mec, qu'on affiche dans le salon comme ça. Entre chez moi, mais ne viens pas semer la zizanie dans mon foyer. Je me suis dit quand même... Alors moi je me suis dit, bon, imagine que tu t'affiches ça, quand tu reçois tes amis, tu te mets une affiche comme ça. Je pense qu'après, quand on vous écoute, je pense que dans les recherches que vous menez, vous devez découvrir des habitudes chez les différentes populations, différentes communautés, qu'il y a toujours des choses qui nous surprendent, parce qu'on a une façon d'être, et puis on découvre que, eux, ils font comme ça, et comme ne pique pas... Et c'est aussi l'identité, c'est-à-dire par exemple, moi j'ai trouvé, parce que quand je suis arrivée à La Réunion, il y a presque une vingtaine d'années, j'ai été quand même choquée par les faits divers, les faits divers, les violences intrafamiliales, etc. Et apparemment, au Seychelles, c'est un peu la même chose, d'après les chansons que j'ai eu l'occasion d'étudier. Et il y a aussi les contrastes, c'est-à-dire les contrastes entre les auteurs. Par exemple, je me rends compte que le dancehall, c'est quand même un amour beaucoup plus sensuel qui est mis en évidence, notamment à travers les chansons de Kaf Malbar. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lui en parler, c'était assez intéressant. Il m'a dit, vous n'avez pas vu la chanson la plus salée, il faut écouter celle-là. Mais il y a des façons beaucoup plus désincarnées, beaucoup plus mystiques chez d'autres artistes. Ce côté mystique, vous le retrouvez dans cette zone de l'Océan Indien ? Oui. Sud-Est plutôt de l'Océan Indien ? Notamment chez les femmes qui chantent du reggae, par exemple, Yé-Yazel et Natualband. C'est vraiment... Il y a beaucoup aussi d'hommages à la mère, c'est l'amour familial, l'amour maternel. Et puis, il y a aussi l'image de la femme, parce que quand on regarde cette région de l'Afrique, où la femme reste quand même le centre. Société maternelle. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le potomitant. Oui, quelque chose comme ça. Oui, il y a un article sur les représentations de la femme dans l'Océan Indien. À la Réunion ? Oui, à la Réunion, d'ailleurs. À la Réunion, oui. À la Réunion, oui. C'est l'article de... D'Angélique Gigant. D'Angélique Gigant. D'Angélique Gigant. Elle parle un petit peu des stéréotypes, par exemple, qui formatent un peu l'image de la femme tropicale. Il y a un tir d'archives. Oui, elle cite ses recherches. Il y a aussi des recherches d'une femme qui est spécialiste du droit, Pascal Ducré. Patricia Ducré, pardon, sur les échanges familiaux à la fin du XIXe siècle, au XIXe siècle. Là aussi, à partir de correspondances. Alors, comment communiquent les gens dans une famille à cette époque-là ? Si on regarde l'histoire du peuplement de la Réunion, la première, la mère des Réunionnaises, c'est une femme... Métis Madagascar. Un enfant de Madagascar, c'est Anne Mousse, qui est considérée aujourd'hui comme la mère de tous les Réunionnais et de toutes les Réunionnaises. On voit bien que la femme a une place prépondérante, malgré tout, dans la société. Oui. Il y a cette fameuse Eva aussi, qui est une reine marronne. Alors, c'est la nouvelle genèse du peuplement. Donc, c'est là qu'on parle de la forêt du Tapcal, tu crois, aussi, entre autres. Oui, avec Isabelle Jolie aussi. Et là, dans ce qu'elle écrit, Madame Ducré, elle parle de trois familles Réunionnaises, les Villels, les Sachangs et les Berges. Donc, elle explique comment les relations, quand le fils doit aller travailler en métropole, qu'est-ce qu'ils s'écrivent, comment ils s'écrivent, comment ils se conseillent. Et il doit rester chez son oncle. Et qu'est-ce qu'il se dit ? Enfin, tous les enseignements qu'il va lui donner, les conseils qu'il va lui donner. Et j'ai trouvé formidable que ces familles, donc, ont ouvert leurs lettres, leurs lettres intimes, parce que tout ça reste quand même dans l'intimité des familles, et qu'il les ait ouvertes, et qu'il a permis à des chercheurs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la relation qu'a eue le poète Le Compte de Lille avec sa cousine, enfin, elle va mourir, cette personne, il n'y aura pas de, vraiment, ils ne vont pas vivre une relation amoureuse, mais dans les poèmes de Le Compte de Lille, on va retrouver ces éléments. Ce sont des poèmes un peu adressés, en fin de compte, comme une lettre d'amour. Mais il y a cet échange, cette circulation, parce qu'avant de venir à la Réunion, je travaillais déjà sur l'épistolaire, sur les correspondances, et c'est un peu ça aussi qui nous a rapprochés, Florence et moi, autour de ce projet. Et finalement, il y a un côté romanesque dans ces correspondances. C'est du roman à l'état pur, finalement. Et il y a beaucoup d'ailleurs de romans ou de pièces de théâtre qui sont construites à partir de cette trame sentimentale. Quand on regarde Aline Maurice, on regarde l'histoire de Paul et Virginie, on regarde... Bon, ça reste une histoire qui... Enfin, je n'ai pas eu l'occasion de lire vraiment, mais j'ai oublié le titre de ce que je voulais dire, mais tant pis. Mais quand on regarde les histoires d'amour dans l'océan Indien, c'est toujours, j'allais dire, des actes manqués. Eh bien, c'est bien ressorti dans certains ségars. Alors, je vois l'étude de certains ségars. Que ce soit ségars séchélois, ségars mauriciens, ségars rayonnés, parce que je les ai réécoutés, parce que, évidemment, ça fait... Il faut nous préparer une conférence. J'ai réécouté, parce que, bon, pour la prochaine... Et c'est vrai ce que dit Jusmi, on est toujours dans ces actes, alors peut-être manqué, peut-être pas manqué, mais on est toujours à se chercher. Mais est-ce que c'est spécifique à l'océan Indien ? Parce que... Moi, j'ai entendu un séga, alors le séga du mal marié, là. Qu'est-ce que j'ai pu rire ? Mais il y a déjà, depuis le 15e siècle, en France, la complainte du mal marié, ça existe ? Non, non. De toute façon... De même que les hommes mal mariés ou les femmes mal mariées. C'est normal. C'est universel, et là, c'est exact. Parce que là, il faut savoir que les métropolitains sont venus en premier sur cette île qui a été prise par les différents gérants, régents plutôt, de France, que ce soit des Bourbons à Bonaparte. Il y a eu cette situation-là. Et on retrouve ici beaucoup de... Je ne sais pas si c'est cette tradition ou bien si c'est un vécu finalement, peut-être les deux. C'est un vécu qui est universel. Et puis, pareil, ne serait-ce que dans les histoires, pour... Si vous découvrez l'histoire de Kala à La Réunion, elle, pareil, ça va être encore un acte manqué avec... J'ai oublié le nom de cet homme qui devait l'enlever pour partir et qui se trompe de femme le soir. Je ne connaissais pas ce détail du récit de l'histoire de Kala. Il se trompe de... Oui, parce qu'il arrive la nuit, je crois. C'est Zélendor, je crois, le nom de l'homme. Et au lieu d'enlever la femme qu'il aime, il s'en va avec une autre... Avec une autre. Une autre femme. Est-ce que c'est une parabole ? Non, c'est une histoire. C'est un peu une parabole, non ? Derrière, il y a toute l'histoire. Après, voilà. Vous aurez l'occasion, je pense, de voir un petit peu... C'est très intéressant. Par contre, moi, je ne maîtrise pas assez bien l'anglais pour lire. Je n'ai pas lu ce qui est écrit en anglais. Alors, je ne sais pas à peu près de quoi ça parle. C'est vrai qu'on a regroupé la plupart des articles en anglais dans le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre qui s'intéresse plus à cette question du patrimoine, de l'architecture. Voilà. Parce que c'est... Oui. C'est... Des maisons, de... Voilà, les maisons, les portes, les fenêtres. Ça, c'est l'article de Mme Gupta qui vient de Johannesburg. On a également un article de Anna Clark qui, lui, parle des aborigènes d'Australie et justement de l'absence d'objets. D'objets. De l'absence d'héritage finalement, de patrimoine matériel puisque finalement il y a eu oubli de l'histoire et donc ça c'est vraiment... Je vais vous interrompre pour m'excuser. On a déjà passé trois minutes de temps qui nous a imparti. Merci à vous deux. Merci à vous pour votre accueil. Merci à Françoise Sylvos et à Florence Pellegris pour cet échange. J'espère que vous revoir sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci Alain. Merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Sous-titrage